chers téléspectateurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire aujourd'hui nous sommes à la ville de dakar avec madame le maire donc le premier magistrat de la ville de dakar qui nous reçoit aujourd'hui dans son bureau pour parler toujours donc de cette situation de kobe bonjour madame le maire bonjour oui on vous l'a dit la dernière fois chers téléspectateurs pour vous on va aller voir tous les acteurs donc nous avons invité à cette émission des inspecteurs un inspecteur d'académie des syndicalistes des parents donc tout le monde a donné son avis sur la question est aujourd'hui il fallait aller voir notre acteur très important dans le système éducatif il s'agit donc des collectivités locales les collectivités locales donc à travers madame le maire de la ville de dakar bien entendu cette crise cette crise fait appel aussi aux collectivités locales et la mairie de dakar donc c'est toujours bien révélé c'est toujours bien distingué donc dans tout ce qui est éducation et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de venir voir madame le maire madame soham wardini madame le maire comment la ville de dakar vit déjà cette période du covi 19 surtout par rapport aux établissements merci beaucoup c'est une période assez difficile nous l'avons vécu comme tous les sénégalais depuis le 2 mars donc date à laquelle le premier cas a été déclaré au sénégal la mairie de dakar s'est engagée à accompagner et les populations et l'état pour vraiment lutter contre ce covi 19 aussitôt après la déclaration donc du ministre de la santé nous sommes rendus le lendemain pour apporter notre participation ça a été un chef de 100 millions versé dans le fond national ensuite nous avons acheté les produits sanitaires qui ont été donnés aux opérateurs aux hôpitaux référencés les cas mais aussi à certaines structures qui dépendent de la ville de dakar tous les établissements scolaires ont été désinfectés bien qu'à l'écoppe on savait pas à quelle date les écoles aller reprendre mais il fallait tout de suite désinfecter tous les lieux publics les bâtiments administratifs de la ville de dakar dépendant de la mairie ont été désinfectés les écoles et même certaines mosquées et pour la reprise donc on voulait dire pour la reprise donc nous allons nettoyer tous ces établissements parce que nous avons l'habitude de le faire il ya une opération pour fait avant la rentrée des classes donc nous allons dès à présent procéder au nettoyement des différents collèges et lycées qui dépendent de nous parce que nous avons compétence dans ce domaine donc les collèges et lycées nous allons donc nettoyer ces établissements et s'il faut même s'il faut encore mettre un peu de produits désinfectants nous le ferons encore mais aussi nous mettrons à disposition tout le matériel sanitaire pour aider à respecter comme on dit les gestes barrières justement on va revenir tout à l'heure à ces ces matériels et ces gestes barrières que la ville va aider donc à respecter et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles donc nous avons choisi de venir faire une émission avec vous parce que nous avons bien choisi suivi le crd donc qui a été tenu à cet effet donc avec tous les engagements que vous avez pris là bas mais déjà pour le nettoiement on a posé la question à l'invité donc de l'émission passé monsieur abou bakri sadirgnan qui est lié à de kafrine donc aujourd'hui il faut nettoyer mais le nettoiement là c'est quelque chose qu'il va falloir pérenniser est ce que aujourd'hui la ville de dakar et même les autres villes donc est ce que les autres villes les villes en général aujourd'hui ont la possibilité de pouvoir pérenniser cela et quel pourrait être le rythme donc voilà de ce nettoiement là de cette désinfection des établissements qu'entendez vous par pérenniser parce que nous je voulais déjà à la rentrée chaque année avant la rentrée de classe des classes il y a une opération que l'on fait dans tous les lycées et collèges nous avons un contrat avec une société de la place qui procède au nettoiement au désarbage au débouchage des toilettes ça se fait chaque année donc c'est pérenniser maintenant à cette période particulière faut-il le faire régulièrement là est la question et je pense que nous pouvons le faire et nous le ferons je pense que c'est une protection encore le problème l'enjeu c'est de protéger les enfants et vous savez à dakar nous avons un problème dakar ville propre dakar ville propre nous l'avions annoncé il y a un an déjà il n'y pas encore cette épidémie dakar ville propre il fallait nettoyer tout dakar mais en nettoyant tout dakar évidemment on nettoie tous les établissements scolaires déjà la rentrée ils sont nettoyés mais au cours de l'année nous avons à faire des opérations dans ces établissements où il y avait des problèmes particuliers et je pense que ça pérenniser mais oui à chaque fois que de besoin ce sera fait et ça le directeur de l'éducation pourra vous l'affirmer effectivement effectivement et on en profite pour lui dire un bonjour donc c'est un homme du serail comme on dit un homme qui connaît très bien le système éducatif et qui fait énormément de choses donc voilà dans ce système éducatif donc monsieur son beau donc nous disons bonjour au passage donc mais déjà vous l'avez dit que vous aviez déjà un programme avec dakar ville propre donc voilà qui consistait à nettoyer régulièrement donc mais avec cette reprise cette reprise donc des classes d'examen est ce qu'il va falloir nettoyer tous les deux jours chaque semaine on a vu ce qui se passe dans d'autres pays où le nettoyement se fait pratiquement au quotidien mais on sait tous que aujourd'hui nous on n'a pas les moyens de nettoyer donc à ce rythme là donc aujourd'hui est ce que la ville donc à essayer donc de revoir son planning voilà pour essayer donc que ça soit beaucoup plus régulier s'il le faut nous le ferons mais je pense qu'il faut la participation de tout un chacun il y a l'association des parents de l'aide il y a le personnel qui se trouve dans les écoles vous savez la ville de Dakar a un personnel d'appoint qu'on affecte dans les établissements donc ces gens sont chargés du nettoiement de l'école et chaque année au début de l'année le directeur convoque tous ses agents pour leur dire leur expliquer à nouveau ce qui se trouve dans le cahier de charge parce que ce que nous savons vous le savez tous ces personnels en général ils ne font pas le travail mais à chaque fois à chaque entrée des classes le DI convoque ses agents pour leur dire c'est ça que vous devez faire il faut le faire il faut respecter le cahier de charge donc c'est pour ce personnel sera mis à disposition s'il faut ajouter avec notre contrat pour le nettoiement pour Dakar Viprop mettre encore des agents qui pourront peut-être le faire une fois par semaine parce qu'on pourra pas le faire tous les jours peut-être on va essayer de voir si on peut le faire une fois par semaine pour venir vraiment nettoyer de fonds mais le nettoyage quotidien se fera avec le personnel d'appoint affecté dans ces établissements c'est déjà quelque chose et il faut le dire et inviter également toutes les collectivités locales à aller dans ce sens là affecter un personnel d'appoint donc dédié pour ça mais ce personnel d'appoint justement est ce qu'il aura besoin d'une protection supplémentaire voilà on ne sait pas pour justement gérer cette période de crise des équipements supplémentaires ce que nous allons donner et aux enfants et au personnel enseignant sera aussi donné au personnel d'appoint s'il s'agit de masque nous nous donnerons il y aura du savon il y aura des lave mains il y aura tout ce qui est nécessaire pour bien se protéger contre cette pandémie alors je pense qu'ils seront dans les mêmes conditions que tout le monde justement ce matériel on va venir à en venir à ce matériel donc il ya beaucoup de parents qui craignent surtout dans les régions je voulais dire tout à l'heure chers téléspectateurs que aujourd'hui nous avons le maire de dakar avec nous mais à travers le maire de dakar on voudrait parler à toutes les collectivités locales donc du sénégal n'est ce pas il ya beaucoup de parents qui craignent déjà pour ce matériel là certains se disent que l'état ne pourra pas donner assez donc on ne pourra pas en donner assez maintenant est ce que les collectivités locales donc sont prêtes à voilà venir en aide à ces populations là à ces enfants là qui sont les enfants de ces collectivités locales pour qu'il ne manque de rien masque gel tout ça et de façon régulière aussi ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau du département de dakar et je j'appelle mes collègues des autres collectivités à essayer de faire ça va être difficile mais je sais qu'au niveau de dakar toutes les précautions seront prises pour que tous les établissements soient dotés de ce matériel est vraiment ce que nous avons vu hier avant-hier dans la réunion avec le gouverneur nous avons eu les besoins l'état des besoins pour ces différents établissements et ce n'est pas seulement pour le public parce que même les privés on nous a demandé même pour les privés de les doter aussi de ce matériel ce qui sera donc donné aussi bien aux établissements publics il en sera de même pour les établissements privés donc au niveau de dakar ce que je sais moi c'est que la ville de dakar vraiment fera un effort particulier parce que vous le savez nous notre priorité à la ville sur priorité je dirais c'est l'éducation la ville fait beaucoup dans le domaine de l'éducation à part ce qui est arrivé si on prend par exemple les plus en charge scolaire c'est déjà très important aussi bien au niveau national que sur l'international donc quand cette épidémie qu'elle convient nous oblige à faire encore plus dans l'éducation parce que nos enfants nous le savons tous c'est l'avenir du pays nous devons les protéger et les protéger se les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils ne soient pas contaminés par ce que je veux vous dire c'est que tout le matériel c'est à dire les masses les thermouflages les gels et les savons et moi je priorise le savon parce que le savon coûte moins cher le savon est plus efficace et plus familier avec les enfants donc on fera ce lavage des mains et pour cela nous mettrons à disposition aussi nos volontaires 150 volontaires de la ville de dakar seront mis à la disposition de ces établissements pour aider à respecter ces gestes barrières comme bon justement ces volontaires ce dispositif on vous a entendu en parler donc vous pouvez vous revenir beaucoup plus dans les détails sur ce dispositif là que vous voulez mettre en place dans les établissements le détail c'est peut-être comment les utiliser dans ces établissements nous essaierons de les mettre donc dans les lycées dans les collèges pour la sécurité ils vont surveiller l'entrée ils vont peut-être prendre la température aider à prendre la température aider au lavage des mains aider à la distanciation sociale c'est à dire que dans la cour de récréation par exemple quand ils verront des attroupements ils pourront disperser les enfants aider peut-être à l'aménagement aussi des salles de classe de toute façon ils seront là pendant toute la période des cours pour aider le personnel enseignant le personnel d'amour vraiment à mettre l'ordre dans ces établissements ok ok et nous lançons encore un appel aux autres collectivités locales parce qu'il faut sauver ses enfants également du coville 19 et surtout sauver les parents de ces enfants là les parents et les grands-parents de ces enfants là qu'ils vont retrouver donc au niveau donc des des maisons donc mais au niveau des enseignements apprentissage proprement dit vous l'avez dit tout à l'heure la ville de dakar fait beaucoup dans l'éducation on le sait donc voilà le lait à l'école c'était avec la ville de dakar justement ce lait à l'école parce que en cette période de crise où on interdit même que des gens viennent on a entendu l'inspecteur d'académie donc en parler on ne voudrait pas que des gens viennent vendre des choses et tout ça est ce que c'est pas l'heure de faire revenir même ce projet là au niveau des établissements voilà nous y réfléchissons parce que vous savez le lait à l'école c'était dans l'élémentaire ce n'était pas encore au niveau moyen et secondaire à cette période de cobit puisqu'il n'y aura plus rien à vendre dans ces établissements je pense que le premier effort ce sera du côté des parents d'élèves donner à son enfant un sandwich qu'il pourra manger pour tenir toute la journée je pense que ce n'est pas très 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 difficile mais nous réfléchissons à voir si on peut avec la vie on va voir si on peut peut-être faire des sandwichs parce que le problème aussi c'est que on ne pourra pas cuisiner ce qu'on pourra faire c'est peut-être donner des sandwichs les biscuits quelqu'un l'a évoqué les biscuits ou les sucreries il y a des enfants peut-être qui sont diabétiques il y en a d'autres qui ne doivent pas manger ça va être compliqué et même pour préparer des sandwichs je pense que ça va être difficile de le faire c'est pourquoi j'ai un appel je lance un appel aux parents parce que le parent il sait ce que l'enfant peut manger si l'enfant est malade il sait ce que son enfant doit manger mais si nous nous devons faire quelque chose et donner on ne peut pas savoir qui est malade qui est diabétique qui ça va être très compliqué c'est pourquoi je pense que les parents doivent faire cet effort là donner à leur enfant un petit pain je sais pas ce qu'ils peuvent manger ça ne durera que deux mois je pense deux mois on l'espère les cours les cours ne peuvent pas dépasser deux mois parce qu'il ya les examens qui sont fixés donc c'est sur une période de deux mois ou trois nous avions pas c'est peut-être faire une allocation mais là aussi le budget étant déjà disparaît parce qu'on a déjà fait les allocations scolaires ce n'était pas prévu dans cette enveloppe là ça peut être un peu compliqué mais nous y réfléchissons et si nous trouvons une solution ce sera au bonheur de nos enfants et juste justement parce que est ce que vous travaillez déjà avec les services du ministère pour ça par exemple la direction des cantines scolaires qui aujourd'hui donc devrait être également en première ligne donc pendant cette réouverture des établissements scolaires donc est-ce que c'est pas le moment justement de travailler avec ces services là pour essayer de voir la meilleure formule ou est-ce que vous le faites déjà la ville travaille déjà beaucoup avec l'IA le directeur pourra vous le confirmer il travaille beaucoup avec l'IA donc l'IA est un autre relais nous essayerons de voir avec quelle solution eux proposent et si ça rentre dans nos compétences je pense qu'on pourra le faire mais moi à mon avis mon avis personnel c'est que les parents doivent faire cet effort là même si c'est un fruit ou je sais pas quelque chose d'autre le donner à l'enfant c'est juste sur une période de deux mois c'est peut-être un petit sacré vous allez me dire il y en a qui n'ont pas les moyens bon ceux qui n'en ont pas les moyens nous essaierons de trouver une solution en tout cas le problème est là chers spectateurs et on va continuer donc à se battre ensemble parce que la guerre contre la COVID-19 n'est pas terminée et on va continuer la guerre et tout le monde devra y mettre n'est ce pas son apport voilà les collectivités locales donc les associations justement est-ce que il n'est pas possible même d'associer les associations donc à cette lutte là oui il y a déjà les associations de parents délais dans chaque établissement il y a une association de parents délais donc comme vous le dites si chacun met un peu du sien bon je veux dire les associations de quartier et tout ça donc qui travaillent d'habitude avec les mairies voilà est-ce que il ne serait pas intéressant de les mettre aussi à contribution toujours dans le oui il faut toute une organisation pour cela aussi je pense que réfléchir autour de l'école il n'y a pas mieux que les parents délais de l'association des parents délais maintenant si les bonnes volontés veulent venir nous accompagner nous dirons pas non c'est toujours un apport en plus pour aider à trouver des solutions et aujourd'hui vous l'avez dit tout à l'heure vos compétences se limitent aux moyens et aux secondaires et à l'enseignement professionnel oui nous avons le lycée technique de la force qui dépend de nous aussi ok ok donc c'est donc le bloc scientifique aussi qui sont dans notre compétence mme le maire cette période là sera difficile cela difficile et les services de santé je sais pas s'ils seront mis à contribution pour les établissements ou pas mais est-ce que vous avez donc des éléments de la santé dans les établissements scolaires aussi des éléments de la santé nous avons une direction de l'action sanitaire et de la santé qui est mise à contribution pour aider dans cette lutte contre le Covid-19 et nous avions prévu même bien avant le Covid de construire des infirmeries quatre infirmeries sont prévues dans le budget et là vraiment nous allons activer la construction et l'équipement de ces quatre infirmières une infirmerie dans chaque IEF ces infirmières seront construites équipées et même dotées d'ambulances nous avons prévu aussi d'acheter des ambulances au cas où il y aurait des urgences à transporter tout fait que nous allons pouvoir au niveau de ces infirmeries polariser tous les lycées et collèges qui se trouvent dans cet IEF s'il y a donc des malades nous pourrons déjà les traiter sur place et en cas d'urgence les évacuer ces infirmeries nous en avons équipé onze déjà en médicaments mais quatre ou autres seront construites en urgence pour vraiment parer à toute éventualité donc la santé de nos enfants nous préoccupe avant nous avions eu le programme la santé à l'époque où les chaque élève avait un carnet de santé et des visites médicales avaient été faites avec les médecins de Dakar dans les différents distils de Dakar qui nous ont accompagnés pour faire la visite médicale de ces enfants donc pour vous dire que l'enfant est complètement pris en charge aussi bien dans le domaine de la santé dans l'éducation et dans tout ce qu'on peut faire trouver que cet enfant là s'épanouisse en milieu scolaire voilà ok en tout cas on en aura besoin aussi pendant cette période parce que il est possible donc que des cas soient détectés au niveau de ces établissements scolaires il est possible que d'autres types de maladies ou des crises soient détectées donc voilà on aura besoin donc de l'appui d'un appui donc de tous ces services de santé et nous vous remercions au nom de tout le peuple sénégalais donc voilà de mettre tous et tout cela à contribution donc pour venir en aide au système éducatif pendant cette période donc et nous allons même demander on nous affecte peut-être des assistantes ou des assistants psychologiques parce que vous savez moi ce que je crains déjà dans les communes dans les quartiers lorsqu'il ya des cas de courroie les gens sont stigmatisés pointé du doigt ils arrivent à dire figure coroner ce que j'ai créé moi c'est qu'un élève chez qui il ya un cas qu'ils viennent à l'école et que cet enfant-là soit stigmatisé pour le point du doigt à lui et chez lui il ya un cas de courroie donc il va falloir vraiment sensibiliser parler aux enfants leur expliquer que ce n'est pas une maladie honteuse c'est seulement quelque chose de très contagieux qui peut contaminer tout le monde aussi bien les riches les pauvres que toutes sortes de personnes qu'on puisse sensibiliser nos enfants et leur dire de faire attention surtout pour éviter cette contamination respecter tous les gestes barrières bien se laver les mains se protéger avec un masque se laver au savon éviter de se rassembler tout ça ça entre aussi dans la sensibilisation pour vraiment éviter tout risque de contamination et pour cela vous avez raison nous le système compte également sur les psychologues conseillers qui sont au niveau des centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle donc justement pour apporter une assistance donc psychologique à ces élèves là et éviter qu'il y ait donc cette stigmatisation ou que cette stigmatisation puisse déteindre sur les résultats scolaires donc de ces enfants qu'on envoie à l'école pendant cette période là donc nous arrivons au terme de l'émission et nous allons vous permettre de dire un dernier mot avant de clôturer voilà remercie tout le monde et surtout l'ancien appel à toute la population au moment où les cas augmentent vraiment faites attention faites attention restez à la maison lorsque les enfants reviendront de la maison ils restent dans les les enfants ils ont de quoi faire il faut pas aller dans la rue relanger avec jouer au football les enfants aiment cela mais ce n'est pas le moment je pense qu'il faut seulement sortir quand il y a nécessité quand il y a urgence rester à la maison évitera les cas de contamination à l'école aussi nous ferons tout le nécessaire pour que les enfants soit bien sécurisé bien séparés bien installé pour éviter toute contamination un rappel des gestes des gestes barrières comme j'ai l'habitude de le faire bien se laver les mains porter un masque éviter de se regrouper et inchallah avant 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 un mois nous en aurons fini avec nous on l'espère on l'espère le seigneur en ce mois béni de ramadan de nous enlever cette pandémie aussi bien au niveau national que dans le monde merci beaucoup encore madame le maire de nous avoir reçu et d'avoir donné tous ces éclairages donc nous vous remercions aussi chers téléspectateurs d'avoir été avec nous pendant tout ce temps et nous vous donnons rendez vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire 2 2 4 5 5 5 6 6 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 8 9 10 10 12 13 Merci.